Mon dieu, j'ai tellement espéré que mon a priori sur Windows 11 soit faux, j'ai tellement espéré que ce soit une bonne chose malgré le fait de bafouer leur envie de faire de Windows 10 la toute dernière version de Windows ! Et en regardant le live d'annonce de Windows 11 sur Twitch hier, bah j'ai vu que c'était pas le cas ! D'ailleurs merci à vous si vous étiez là, n'hésitez pas bien sûr à follow la chaîne pour plus de lives qui galèrent ! En même temps, c'est pas comme si Microsoft avait des milliards pour pouvoir faire en sorte qu'un live se passe bien quoi ! Mais voilà, force est de constater que le Windows 11 que j'ai testé la semaine dernière sur la chaîne a été authentique, et je pense que cette version va foutre un bordel sans nom ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker ou TechWindows, un maintenant vu le nombre de vidéos que je fais dessus, et on va parler encore une fois de Windows 11 qui est enfin réellement annoncé ! Promis on reparle bientôt d'autre chose, mais en attendant, qu'est ce que Microsoft propose de nouveau pour carrément sortir une toute nouvelle version de Windows ? Finalement, on a pu voir certaines de ses améliorations avec le leak, tout d'abord une des plus intéressantes à mes yeux, c'est le système pour séparer les différentes fenêtres, qui devient bien plus pratique ! Vous vous rappelez peut-être de Fancy Bar que je vous avais présenté lors de ma vidéo review de cet écran juste là à l'Odyssey G9, et bien maintenant on devrait pouvoir faire tout ça de façon native ! A voir si c'est customisable, mais ce serait fou que ça ne le soit pas quand même ! D'ailleurs, beaucoup de choses qu'on va voir ici sont finalement déjà possibles avec des logiciels tiers, mais comme on en a souvent parlé sur cette chaîne, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de natif et qui fonctionne directement qu'un logiciel tiers, parce qu'il y a moins de bugs, c'est plus optimisé, bref il y a tout à y gagner donc pourquoi pas ! Ensuite, cette fameuse barre de tâches qui passe de la gauche au centre de l'écran, avec cette ergonomie très smartphone et tablette ! Et c'est pas pour rien, on peut revenir comme avant si on le souhaite et la remettre à gauche, mais on gardera cette fenêtre assez spéciale qui s'ouvre avec nos applications ! On sent une réelle envie d'entrer dans le monde de la tablette PC, c'est quelque chose qu'on sent depuis maintenant quelques années avec leur PC Surface, mais c'est encore plus poussé ici ! Après, il est dommage de pas avoir sorti de nouveaux périphériques, je suis pas certain que cela va suffire à en convaincre certains de jeter leur PC portable, tout ça pour une tablette, ça marche avec l'iPad, parce que justement y a l'iPad en lui même ! Ah, et aussi, pour ceux qui aiment bien avoir cette fameuse barre à gauche à droite voire en haut de l'écran, bah ça ils l'ont pas dit, mais maintenant elle sera FORCÉMENT en bas ! Bah ça bizarrement c'était pas dans la conférence, mais bon bah certaines personnes on l'ont remarqué après coup ! Alors si vous êtes anti-conformiste et vous avez changé de position la barre de tâche, et bien ça va vous faire tout drôle ! On peut voir par contre une meilleure gestion des écrans secondaires, notamment avec le fait qu'on ne se retrouve plus avec toutes les fenêtres qui popent sur notre écran principal quand on le déconnecte ! Derrière, on a des sortes de bureaux prédéfinis par rapport à ce qu'on fait, que ce soit de la bureautique, du gaming, etc… On a aussi pu revoir les widgets ! Bon pourquoi pas, encore une fois ça fait très utilisation tablette, mais il peut y avoir un réel intérêt, à voir s'il y a des applications intéressantes qui sortiront en version widget dans le futur, pour vraiment exploiter tout le potentiel de cette fonction ! Parce que c'est peut-être pas pour rien que ça a été retiré de Windows Vista à l'époque, car oui ça existait bien, sauf que ça s'appelait des gadgets à l'époque, et je sais pas si le changement de nom sera suffisant ! Après, je sais que vous l'attendiez tous car vous l'utilisez absolument tous les jours, et bien le Windows Store a fait peau neuve, et ressemble pas mal au Store du Game Pass maintenant ! J'ai tellement trop hâte de pas retourner dessus et de continuer à pas installer de truc ! Vraiment, qui fait ça quand il a le choix car l'application est disponible sur le Store et sur le Net ? D'ailleurs, en parlant Game Pass, xCloud devrait aussi arriver sur PC, le système de Cloud Gaming de Microsoft. A voir ce que ça donne dans les faits, pourquoi pas, même si je trouve que ça a moins d'intérêt que sur smartphone, surtout que c'est toujours en bêta pour le moment après autant de mois ! Dans les petites nouveautés sympathiques, on a un bouton qui permet de rendre notre micro muet de manière universelle sur tout l'ordinateur, ou bien même l'intégration de Teams dans Windows de base qui est vraiment là pour remplacer Skype, et aussi concurrencer Festive entre autres ! Comme ça, vous pourrez partager Machine YouTube directement en visio sur Teams à tous vos potes pour que vous puissiez vous abonner tous en masse et que ça fasse grimper ce compteur juste là ! Génial non ? Et oui, on a aussi pu voir le changement de design d'un peu plus arrondi, et surtout de celui des icônes de base, maintenant ils nous regardent DROIT dans les yeux et ne sont plus de 3 quarts sur le côté ! Bon écoutez, moi je vous ai dit que je vous disais tout ce qu'il y avait dans cette version ! Au pire, ça peut être assez de matériel pour que Feldhub fasse une creepypasta ou autre sur Windows 11 qui sait, genre une histoire où la corbeille du bureau nous attaque parce qu'elle nous regarde de plus en plus ! Et alors, le dernier truc, celui qui m'a le plus déçu, c'est l'intégration d'Android, car oui, une des grosses rumeurs, c'est qu'enfin, on allait pouvoir utiliser des applications Android directement sur notre PC ! Et paf, on aurait pu glisser Bluestack directement dans cette nouvelle corbeille ! Et c'est comme pour fin de season, plus c'est natif, mieux c'est et moins on aura de soucis, donc vraiment cool ! Sauf que je pense que Bluestack a encore de beaux jours devant lui ! En réalité, cette émulation Android passe par le fameux nouveau Microsoft Store, et fonctionne de paire avec… L'Amazon Store ! Oui, ce magnifique magasin d'applications où il manque les 3 quarts des applications que vous utilisez sur votre smartphone, ça veut aussi dire pas de service Google, et donc beaucoup de fonctionnalités limitées sur des applications qui les utilisent presque toutes de nos jours ! On en avait parlé à l'époque du ban de Huawei, mais là c'est un peu le même délire finalement ! En plus de ça, de ce qui est ressorti après la conférence, il va falloir aussi se connecter à son compte Amazon, télécharger l'Amazon App Store… Bref, on a vu mieux côté natif ! D'ailleurs, lors de la présentation, ils en ont parlé à la toute fin comme s'ils en avaient honte, alors qu'en réalité, je pense que c'est ce qui était le plus attendu par les gens ! Même sur le côté tablette PC, ça aurait donné un très bon point à Microsoft, mais non, même là ils ne l'ont pas montré, on a juste vu 5 secondes de TikTok à la fin ! Ouais, super, tout ça fonctionna avec la technologie Intel Bridge, et du coup, je sais même pas si ça va marcher avec une configuration basée sur un AMD Ryzen en processeur ! J'ai pas envie de m'avancer dessus, parce que Microsoft ne l'a pas fait non plus, mais si c'est le cas, ça risque de vraiment limiter le nombre d'utilisateurs ! En vrai, je vous invite à revoir ma vidéo où je teste le leak de Windows 11, parce que ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est ce que vous aurez dans les mains d'ici quelques temps, à quelques changements près et qui seront ma foi mineure ! Et finalement, ce qu'on attend le plus dans ce genre de conférence, c'est quand qu'on va pouvoir mettre la main dessus et surtout combien ça va coûter ? Eh bien, on a pas encore les informations, cocasse pour un live de présentation majeure, mais on a quand même quelques approximations ! Pour la date de sortie, on est sur de l'Holiday Season, soit fin 2021, à peu près en automne, donc pas de suite de suite ! Et côté prix, je pense que rien ne changera car on n'a pas l'information non plus, donc on va rester sur le prix actuel des versions de Windows 10 à mon avis ! Mais à l'instar de Windows 10 justement à l'époque, la migration de Windows 10 à 11 sera complètement gratuite si évidemment votre PC peut le supporter ! Microsoft a d'ailleurs déjà fourni un petit logiciel pour savoir si votre PC est assez puissant pour ça, en précisant qu'il faut des composants datant d'il y a 3 ou 4 ans au maximum, donc assez récent quand même ! J'espère que vous avez tous une RTX 2000 au minimum dans votre ordinateur, parce que oui, ça fait 3 ans que ces choses sont sorties maintenant ! Pour ceux sous Windows 7 ou 8, j'espère que vous appréciez bien vos systèmes d'exploitation car aucune migration ne sera prévue pour vous ! Après bon, pourquoi vous êtes encore là dessus après autant d'années ? Ouais, j'imagine que vous avez une bonne raison de le rester, même si il faudrait peut-être mettre à jour ! Et voilà, y a rien de plus, vraiment j'ai du mal à me dire que c'est un nouveau Windows avec tout ça ! On dirait juste une sorte de grosse mise à jour, comme celle qu'on a pu avoir avec le widget Météo et Actualité il y a quelques semaines ! Vraiment, j'ai du mal à y trouver un intérêt, on dirait une sorte de version 8.1, sauf que 8.1 est sorti 1 an après 8, pas 6 ans après le 10 ! Pour en arriver là, j'imagine que beaucoup de choses doivent changer dans le noyau, au sein même du système, mais quoi alors ? Ils en ont tellement on peut parler, et ils ont préféré représenter des choses qui étaient déjà là ! On espère que la version Insider Preview va permettre de tirer ça un peu plus au clair au fil des semaines, et pour le moment, je trouve qu'il n'y a rien qui justifie ce changement si ce n'est l'envie de vouloir convertir de nouvelles personnes ! Mais je suis pas certain que ce soit ça qui marche ! Je suis peut-être un méga-hater hein, je sais pas, pourtant j'étais ultra hypé par l'event et surtout ce fichu système d'émulation Android embarqué que j'attendais depuis quelques temps et que finalement je déteste même avant d'avoir testé ! Mais je pense que cette version va créer beaucoup de confusion chez tout le monde ! Et surtout redonner cet aspect un peu bancal qu'on avait réussi enfin à perdre avec Windows depuis 2015, celui d'être avec plein de versions différentes autour de nous ! Vous vous rappelez avant 2015 pour les plus vieux d'entre vous justement, quand vous aviez quelqu'un avec Windows 7, un de vos potes avait XP, un autre avec Windows 8, c'était un calvaire sans nom, il y avait des soucis de compatibilité dans tous les sens, et c'était parfois compliqué de fonctionner de pair avec les autres, quelque chose que du coup vantait macOS à l'époque vu que les mises à jour étaient un peu plus harmonieuses ! Avec Windows 10, on avait perdu ça, vu que cela devait être la dernière version, et là on va retourner dedans ! Est-ce qu'on va voir un Windows 11 en 2024 ? Je serais même pas étonné ! Ils s'étaient tellement battus pour que tout le monde passe sur 10 à l'époque, en offrant des versions à tiers l'air égo pour qu'il y ait plus de soucis, et finalement ils font un sacré rétro pédalage, et bordel ils sont où mes onglets sur l'explorateur ? D'ailleurs pour enfin résoudre le mystère de pourquoi j'étais obligé d'avoir internet sur ma version de Windows 11 quand je l'installais la semaine dernière, et bien car il est maintenant obligatoire d'être connecté à ce dernier pour le premier démarrage de Windows 11 en Home Edition, et vous irez sur la Pro de votre côté pour ne pas être embêté ! En conclusion, non, Windows 11 n'a pas l'air d'être un si mauvais Windows que ça, on va pas arriver à une aussi grosse scission comme ça l'était avec Windows Vista ou Windows 8, parce que c'est littéralement Windows 10.1 quoi ! Mais quand même, ça me fait très très peur pour la suite, que ce soit avec le retour des versions qu'on va se taper au fil des années, et donc des coups à possiblement gérer à nouveau, peut-être que Windows 12 ne sera pas gratuit, ou pour des problèmes de compatibilité qu'on va retrouver, car on sera forcés de mettre notre bécane à jour si on veut le dernier OS ! Mais ça, seul l'avenir nous le dira, et j'espère que Microsoft passera pas par là, sinon je pense que je ferai jamais de sponso avec eux, vu comment ils vont me détester maintenant ! Mais bon, on verra si ces derniers continuent de respecter le fameux mythe d'une bonne version puis d'une mauvaise version, même si actuellement ils sont bien partis pour, et c'est peut-être pour ça que c'est inconnu. Mais vous de votre côté, vous pensez quoi de ce Windows 11 ? Est-ce que vous attendez la mise à jour avec impatience ? Est-ce que déjà vous pouvez la faire cette mise à jour ? Eh bien dites moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo ! J'espère en tout cas vous avoir appris tout ce qu'il y avait à savoir sur Windows 11, si ça vous a plu et que ça vous a été utile, vous pouvez mettre le petit pouce bleu de l'amour juste en dessous de cette vidéo ! En plus si votre écran est tactile, eh bien vous pouvez carrément appuyer avec votre petit doigt sur le pouce, c'est trop le futur ça ! N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui se demandent pourquoi il y a encore un nouveau Windows alors que le 10 devait encore une fois être le dernier, comme ça ils se poseront toute question, et bien sûr, le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui n'a pas à être juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !